Et bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture d'articles Wikipédia et aujourd'hui on va s'intéresser à la loi de Brandolini. Donc la loi de Brandolini, ou principe d'asymétrie des idiocies, bullshit asymmetry principle en anglais, langue dans laquelle cette expression est plus connue. Il s'agit d'un adage ou d'un aphorisme, énonçant que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idiocies est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ce principe critique la technique de propagande consistant en la diffusion de masse d'un fox qui exploite la crédulité d'un certain public. en faisant appel à son système de pensée rapide, instinctif et émotionnel. Les infox plus connus sous le nom de fake news en anglais. Pour le dire simplement, s'il est facile de créer une fausse information sur le fond et la forme en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démontrer chaque point et montrer ainsi la fausseté de l'ensemble. Historique Le principe est formulé publiquement pour la première fois en janvier 2013 par le programmeur italien Alberto Brandolini, puis rendu célèbre après la publication d'une photo montrant une diapositive d'une présentation effectuée par Brandolini lors de la conférence XP 2014, organisée par l'Agile Alliance le 30 mai 2014 sur Twitter. Cette réflexion peut se rapprocher de l'aphorisme cité par Lénine dans sa lettre aux camarades, à la différence que l'aphorisme porte sur les questions d'un imbécile et non les idioties qu'il peut affirmer. « Un imbécile peut poser à lui seul dix fois plus de questions que dix sages ensemble ne sauraient en résoudre, » disait Lénine. Une réflexion similaire avait été formulée par le passé, mais elle se concentrait davantage sur la vitesse de propagation que sur l'idiotie, alors que le propos de Brandolini s'intéresse à la difficulté de réfuter. Cette loi expérimentale est à rapprocher de la citation de Benjamin Disraeli, qui donne une estimation approchante. « Les livres sont le fléau de l'humanité. Les neuf dixièmes des livres existants sont des inepties. Et les livres intelligents ne sont que la réfutation de ces inepties, » disait Benjamin Disraeli. Il ressort de cet adage que la désinformation a un avantage important sur la vérité, car rétablir la vérité est particulièrement coûteux. « Ce principe est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas renverser la charge de la preuve. » « Renverser la charge de la preuve » signifie qu'un ou plusieurs participants d'un débat heuristique avancent un fait en incombant la charge de la preuve de son contraire à son interlocuteur. Donc, dire quelque chose et affirmer que c'est à la personne qui pense que c'est faux de prouver la fausseté de l'information plutôt que d'affirmer, de prouver l'affirmation elle-même de la part de celui qui affirme du coup la chose. Application Le phénomène est amplifié par le développement des réseaux sociaux, la démarche initiale et le scoopisme. Baratin et racontard, souvent alarmiste et complotiste, on le vend en poupe, à la faveur des médias sociaux qui diffusent avec d'autant plus de célérité les informations que celles-ci paraissent choquantes ou allées à contre-courant des conventions. Il touche notamment la communauté scientifique qui n'a pas les moyens de combattre tous les mensonges et les inexactitudes diffusés sur le web, mais devrait, selon le biologiste Phil Williamson, exploiter la puissance d'internet pour créer des systèmes de notation modérée s'appliquant à des sites web qui prétendent apporter des informations scientifiques. Cette technique de propagande s'apparente au guiche galope, une expression de l'anthropologue américain Eugénie Scott pour fustigier la rhétorique du créationniste Duan Guiche, une technique de débat qui consiste à noyer son adversaire sous un déluge d'arguments inconsistants. Elle s'apparente aussi au millefeuille argumentatif, qui est donc relié à la théorie du complot. En termes d'articles connexes, on a l'appel à l'ignorance, qui est un faux raisonnement, qui consiste à dire qu'une proposition est vraie parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. C'est une sorte de faux dilemme et il peut être utilisé comme rationalisation d'idées irréfutables. Le biais de confirmation, également dénommé biais de confirmation d'hypothèse, est le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de nos idées. L'effet de Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance, est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. On peut le rapprocher de l'ultra-crépitarianisme. Et enfin, la loi de Pau, du nom de son inventeur Nathan Pau, est un adage décrivant le fait que, sur Internet, sans indication claire de l'intention de l'auteur d'un écrit, il est difficile ou impossible de faire la différence entre un propos réellement outrancier et une exagération volontaire à des fins parodiques. Et c'est ainsi que se termine cette courte vidéo sur la loi de Brandolini. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, auquel je me ferai un plaisir de répondre, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée. Et je l'espère, à très bientôt, pour de nouvelles vidéos ASMR, 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 bye bye.